Ce vélo, il avait un câble derrière qui avait cassé et ça fait cinq ans qu'il a le vélo, il n'a jamais changé les gaines et les câbles dessus. Donc c'est pour ça que j'ai refait tout ce qui est gaines et câbles, j'ai refait tout à neuf. A l'heure où les anciens cycles familiaux ou de collection reviennent à la mode, rares sont ceux qui sont capables de remettre sur pied un vélo abîmé. Il faut souvent faire appel à un spécialiste. Alors comment innover en proposant un service de proximité qui s'adapterait à la demande ? Il y a deux ans, Eric Ducro a créé Cycle Eric, un atelier mobile de réparation de vélo dans le secteur de Saint-Privat en Corrèze. Avec lui, plus besoin de se déplacer trop loin, il suffit de se rendre au marché le plus près ou même seulement de rester chez soi. Le concept c'est réparation vélo à domicile et sur les marchés. Je fais les marchés le mardi à Marseille à Clacroisie, le jeudi à Argentin et Saint-Privat, je fais le marché de Saint-Privat et les foires à peu dans le Cantal. Et après à côté, si j'ai des réparations à faire chez le client, j'y vais ou sinon des fois eux m'emmènent le vélo chez moi et je leur ramène le vélo sur les marchés. Je me déplace chez le client sur un secteur allé de 20-30 km à la ronde. Pour créer son atelier, Eric a dû s'équiper au mieux pour répondre aux besoins de ses clients. Pour la structure mobile, oui je me suis équipé, il a fait que j'achète le fourgon bien sûr. Après tout ce qui est à l'intérieur, c'est moi-même qui ai aménagé le fourgon. Donc il a fait que j'achète tout l'outillage. Donc là, j'ai déboursé pas mal de sous. Cycléric est un atelier innovant, puisqu'il est le seul en Corrèze. Une idée originale donc, qui questionnait au début les gens sur les marchés. Quand j'ai commencé sur le marché, les gens au début, quand ils m'ont vu arriver avec mes vélos, ils m'ont regardé avec des yeux et ils ont dit mais il est fou, jamais ça va marcher. Finalement ils sont épatés parce que ça marche. Il y a des clients récurrents qui viennent, qui sont attitrés maintenant que j'ai depuis un an et demi. Et j'ai des nouveaux qui se greffent, pas mal de nouveaux qui se greffent. Après le niveau de l'été, j'ai beaucoup de vacanciers. Beaucoup de vacanciers, quand ils arrivent de leur deuxième maison, ils viennent et ils ouvrent la porte du garage et tous les vélos sont dedans. Ils m'appellent, oui, il faut faire une révision et tout, les remettre en route pour l'été. Et cette année, ça a vraiment marché avec les vacanciers, ça a vraiment marché. Un succès dû à la demande, mais aussi au manque de magasins de vélos dans le secteur de Saint-Privat. Dans la région, oui, il y a un manque de magasins de vélos. Le magasin de vélos le plus près, c'est Tulle. Tulle, Brive, Aurillac, il faut au minimum 45 minutes d'ici. C'est pratique d'avoir quelqu'un qui vous dépanne pas loin, qu'on ne soit pas obligé d'aller sur Tulle ou sur Brive, etc. Il faudrait se rendre à Tulle, à Brive, emmener le vélo comment, c'est pas évident. J'allais à Brive avant. Brive, c'est à trois quarts d'heure de route d'ici. Donc Eric était à quatre minutes, quoi. Voilà la différence. Et c'est le seul du coin. Et il fait tous les marchés en plus. Alors ça aussi, c'est sympa. Eux, c'est sûr que pour eux, leur intérêt, c'est ça. Ils vont pas faire deux heures de route alors qu'ils ont quelqu'un qui est sur place, qui va aller leur chercher le vélo à la maison, qui leur le ramène. Voilà, après, moi je serai à leur page, je ferai pareil. Je vais aller les chercher et je vous les ramène jeudi prochain vers les, à mon avis, midi et demi, une heure moins quart. Vous les sortez et puis je passe, je les charge. Voilà, maintenant, on va chez une cliente, une nouvelle cliente qui est passée me voir ce matin au marché pour aller récupérer deux vélos pour faire deux réparations. Quand il n'est pas sur les marchés, c'est dans son camion qu'Eric se déplace chez ses clients. Par contre, il va falloir changer le cap du dérailleur derrière, parce que c'est grippé. Je dis, vous les ramène ici ? Ce matin, je lui ai demandé s'il pouvait prendre mes vélos à la maison. À midi et demi, je sais pas quelle heure il est exactement, il était là pour prendre mes vélos, après le marché. Et donc, j'aurai mes vélos la semaine prochaine, réparés. Quand je vais chercher les vélos chez les clients, si je peux le faire sur place, je le fais sur place, si j'ai le temps. Si j'ai tout ce qu'il faut dans le fourgon pour le faire, je le fais sur place. Sinon, je prends le vélo avec moi et je le fais. Et deux ou trois jours après, je ramène le vélo à tout prix. Je l'ai appelé, on a pris rendez-vous, je lui ai monté mon vélo parce que je suis disponible sur la retraite. Je lui ai monté mon vélo chez lui et donc, on avait convenu que je le récupérais aujourd'hui au marché. Ce qui m'arrangeait fortement, puisque moi, j'habite à 4 km d'Argenta, donc voilà. L'atelier Ambulance Cycle Eric est très apprécié de la clientèle. Car de nos jours, il est difficile de trouver des gens capables de réparer eux-mêmes leur vélo. Si je savais le faire, ce serait très bien, mais je n'ai encore pas appris. À mon âge, je ne sais toujours pas réparer mon vélo. Parfois, Eric peut même être amené à répondre aux besoins les plus urgents. C'est un atelier ambulant, donc ça m'est déjà arrivé de faire des dépannages sur la route. Les personnes qui avaient mon numéro, qui m'ont appelé, qui étaient en panne en mode de route, j'ai été les dépanner sur la route. C'est en se faisant connaître qu'Eric a créé des partenariats avec des entreprises pour vendre sur les marchés. Bien qu'il ne répare pas les vélos électriques, il expose des modèles prêtés par les magasins pour les faire découvrir aux habitants de la région. Je me suis dit pourquoi pas aller voir un magasin pour avoir des vélos pour commencer à faire la Foire Exposition. Donc j'ai été voir Culture Vélo à Rillac, ils m'ont prêté deux vélos en démonstration, deux ou trois je crois. Et j'en ai vendu deux ce jour-là. Donc du coup, quand je suis retourné, ils étaient contents que j'avais vendu deux vélos. Donc on a parlé un peu et puis finalement, on a fait un contrat comme quoi eux, ils me prêtent les vélos en démonstration et tout, et je vends pour eux. Est-ce que finalement, la mobilité représente l'avenir de nos campagnes ? Sur Saint-Préval, mettons, on a encore la chance d'avoir les boulangeries et tout ça. Mais le boulanger, il faut qu'il se déplace. On a même un opticien qui s'est installé ambulant et tout. Mais dans nos campagnes, il le faut. Vers chez nous, le service de proximité, c'est l'idéal. Le travail ne manque pas chez nous. Le travail ne manque pas. Après, il faut avoir les idées, c'est sûr. Après, ça fait peur de se lancer comme ça. Moi, au début, ça m'a fait peur, ma femme m'a poussé. Mais en fin de compte, elle a raison. Parce que je suis content de faire ce que je fais. Et ça m'a été de passion. Parce qu'à côté de ça, moi, je suis un coursier. Je fais de la compétition. Je suis président du club de vélo aussi. Donc, je suis quand même pas mal dans le vélo. Le service de proximité occupe une grande part du commerce en dehors des grandes villes. Avec sa clientèle déjà fidèle et ses nouveaux clients, Cycleric continue de s'imposer comme un acteur majeur du monde du vélo dans la région de Saint-Privat. Merci. 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 Merci.